Salut à tous, je me trouve dans la salle de bain d'une amie qui est locataire de son appartement et qui a pourtant démonté ses toilettes pour installer des toilettes sèches à la place qu'elle a fabriquées elle-même à partir de quelques planches de bois et de quinquailles. Elle les utilise depuis un an, ce qui lui a fait économiser des milliers de litres d'eau. Dans cette vidéo, on a réinstallé ses toilettes d'origine pour vous montrer tout le processus de démontage de WC pour installer les toilettes sèches. En transition douce vers la décroissance, de la remise en question à la mise en pratique. Avant tout, il faut savoir qu'il n'est pas nécessaire d'être propriétaire de son appartement pour démonter ses toilettes et installer des toilettes sèches à la place. En tant que locataire, lorsque vous déménagerez, vous serez simplement obligé de rendre votre appart dans l'état dans lequel il était en arrivant. Et avant de remplacer vos WC par des toilettes sèches, il faut que vous ayez un endroit pour pouvoir les vider, par exemple un compost dans lequel vous viderez vos toilettes sèches dans un jardin. Et il vous faut aussi de l'accès à de la sciure, ce qui peut se trouver gratuitement chez les menuisiers, les charpentiers ou les scieries pour qui les copeaux de bois sont des déchets. Pour démonter vos WC, la première étape est de fermer le robinet d'arrivée d'eau et de tirer la chasse d'eau jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de haut dedans. Retirez ensuite le bouton de chasse d'eau et le couvercle selon votre dispositif, ça peut être quelque chose à dévisser. Petite astuce écolo, pour économiser de l'eau à chaque chasse d'eau, placez un récipient plein à l'intérieur de votre cuve, comme ça vous économiserez à chaque chasse d'eau le volume de votre récipient. Dévissez ensuite le conduit d'arrivée d'eau, placez une éponge en dessous puisque l'eau qui reste dans le conduit va se vider. Sous la cuve, dévissez de part et d'autre les papillons qui la fixent sur la cuvette des toilettes. Dévissez et démontez ensuite les lunettes. Remettez tout de suite la vis dessus pour ne pas la perdre. Au sol, tout autour des WC, vous aurez un joint à enlever, ce qui se fait très facilement avec un cutter. Retirez ensuite les caches et les vis qui tiennent la cuvette au sol. Maintenant que tout est dévissé, on va pouvoir retirer les WC. Commencez par le réservoir, il reste un fond d'eau à l'intérieur, donc videz-le dans la douche par exemple. Puis retirez les toilettes. Il reste aussi un peu d'eau à l'intérieur, c'est toute l'eau qui se trouve en dessous du niveau de la canalisation et qui n'a donc pas pu s'évacuer. Faites donc attention en manipulant les toilettes pour ne pas renverser l'eau. Il faut simplement les coulisser pour les faire sortir du joint de la canalisation. Pour éviter les mauvaises odeurs dans votre appartement, bouchez la canalisation hermétiquement avec un sac poubelle par exemple, fermé avec plusieurs tours de scotch. Fermez l'arrivée d'eau avec un bouchon que vous devrez certainement acheter pour ça. Et voilà, les WC sont retirés, on peut installer les toilettes sèches. Pensez à fabriquer des toilettes qui passent dans votre cadre de porte. La conception du caisson est très simple. C'est juste des plaques en bois de récup coupées à la bonne taille et assemblées avec des vis. Vous aurez besoin d'adapter les dimensions selon la largeur de votre salle de bain, la hauteur à laquelle vous aimez être assis pour aller aux toilettes, ou la hauteur du seau que vous aurez. Les portes et couvercles s'ouvrent avec des charnières, et des poignets ont été ajoutés. Pensez aussi à faire le trou de la cuvette suffisamment écarté du mur pour être confortablement assis et ne pas être à l'étroit. Dans la partie basse du caisson, des trous ont été faits pour s'emboîter dans les tuyaux de canalisation et les plaintes. Pensez une planche à roulettes et le seau par-dessus, ce qui en facilitera la sortie quand il sera plein et lourd. Les seaux en plastique sont moins chers que les seaux en acier inoxydable, mais ils seront aussi moins durables parce qu'ils vont s'abîmer plus vite et risquent de garder les odeurs des urines. Le papier toilette peut se jeter dans les toilettes sèches, mais pour en limiter ma consommation, je récupère les sacs papier usagés de magasins vrac, et je les froisse pour qu'ils deviennent plus doux, je les découpe en larges lamelles, et je m'en sers pour m'essuyer. Ici, le bac à sciure serait un peu trop grand par rapport à l'utilisation d'une seule personne, et à titre indicatif, ce format de seau se remplit en 10 jours environ avec une seule personne. J'espère que cette vidéo aura été instructive, si vous voulez en savoir plus sur l'utilisation des toilettes sèches au quotidien, vous pouvez aller voir mon autre vidéo qui en parle, j'ai mis le lien en description. Je remercie du fond du cœur tous mes tipeurs, vous êtes mes rayons de soleil. Je vous souhaite un bon bricolage ! Merci. Merci.